J'étais éco-rapporteur, le rapporteur confondait radioactivité naturelle artificielle, donc il a fallu pousser comme des dingues pour lui dire, mais un aliment à 1000 becquerelles par kilo en cas d'accident nucléaire, si c'est pour un gamin, mais il va dépasser sa dose maximum initiale. Et alors il me disait, oui mais le potassium c'est pareil, vous voyez, il faut revenir à la base. Et il y avait trois nantes pour adultes, pour enfants et pour bétail. Donc vachement simple, mais il y a un cas d'accident nucléaire, vous regardez tout ceci. On avait obtenu quand même au Parlement qu'on ne prenerait que la dose pour les enfants. Et je leur ai demandé officiellement qu'ils me fournissent les scénarios qui leur ont permis de calculer ces niveaux au niveau des aliments contaminés qui étaient de l'ordre de 1000 becquerelles, pour l'exemple, pour l'iode, le césure, etc. Et bien je n'ai toujours pas obtenu les scénarios. Donc vous voyez qu'on se heurte toujours à la confidentialité des données. Et après l'accident de Tchernobyl, nous on était à 8 becquerelles par kilo pour les aliments et les japonais étaient à 500. Et donc l'Europe a été obligée de s'aligner, vous voyez, sur les normes qui étaient fixées par les japonais. Enfin, autre niveau, le manque de détection. Alors vous avez vu qu'il y a une pétition que la CRIRAD a lancée. Quand il y a eu ce fameux nuage, c'était en novembre 2011, qui provenait de Hongrie. Il avait survolé l'Europe pendant un mois. Et c'était de l'iode radioactif. Et personne ne savait où était, d'où venait, si vous voulez, cette source d'émission d'iode radioactif. Donc moi, j'avais interpellé la Commission en disant, mais comment se fait-il avec tout le nucléaire qu'on a, les 142 réacteurs qu'on a sur l'Europe, qu'il y a un nuage radioactif et qu'on ne sache pas l'origine ? Eh bien, c'est là où je me suis aperçu que, malgré l'entraité Euratom, l'article 35 et 36, qui obligent les États à s'équiper de mesures de radioactivité, d'appareils de détection, eh bien, ils n'avaient que des appareils de détection en micro-civère par heure. Donc, des micro-civère par heure, vous ne pouvez pas identifier si c'est de l'iode. Et il n'y a que seulement deux pays qui disposent, c'est la Suède et l'Allemagne, dans le cas, vous savez, de l'OCTE, en cas par rapport aux essais nucléaires. Il n'y a que deux pays, alors je me dis à la CRIRAD, qui disposent de moyens de détection de ces mesures. Donc, vous voyez le paradoxe, on a équipé l'Europe énormément de centrales nucléaires, et on a très peu de moyens de détection de la radioactivité. Ce qui fait que demain, s'il n'y avait pas la CRIRAD avec tous ces appareils de détection, les pays, ils donnent ou ils ne donnent pas l'info, et on se retrouve dans la même situation. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire, concrètement ? Alors, moi, je me disais, quand je vois l'OMS qui dissimule Thomas-Cherdobille et ce rapport entre l'OMS et la IUA, je me dis qu'en tant que députée européenne, on pourrait faire une déclaration écrite. Sauf que ça ne touche pas directement les compétences de l'Europe. Mais au moins, ça aurait l'avantage d'informer les parlementaires. C'est quoi une déclaration écrite ? C'est-à-dire que vous faites une déclaration, mais il faut faire signer plus de la moitié des députés, sachant qu'il y a 756 députés européens, donc il nous a envoyé plus de 350. Et à ce moment-là, la Commission se saisit de ça pour faire quelque chose. Mais je me dis, au moins, peut-être d'un point de vue de l'information, ce serait bien de faire une déclaration pour dire aux gens, mais ça suffit. On a eu Tchernobyl, on a eu Fukushima, on voit qu'on a eu des informations. Il faut qu'on arrive à couper ce cordon en médicain. Et on demande à la Commission d'indiquer à l'OMS qu'on ait en désaccord avec ça. Vous voyez, il faut qu'on bouge, quoi. Alors moi, je suis prête, j'ai toute mon énergie renouvelable pour vous, hein ? Mais il faut qu'on trouve des moyens pour couper ce cordon. Et en même temps, obliger, si vous voulez, à chaque État à avoir ses moyens de mesure et surtout à divulguer l'information. Mais en dernier lieu, ce qu'il faut surtout, c'est qu'on sorte tous du bloc. C'est ça la solution. Si on ne peut pas avoir d'accident de guerre, que ce soit au Japon, que ce soit au France, dans tous les pays, il faut sortir du bloc. Merci. Merci, M. le Président, pour cette vidéo que vous avez suggérée à vos organisateurs ici par rapport aux possibilités de saisie de la Commission par le Parlement européen. Maintenant, comme je l'avais dit...